Ok, bonsoir, bienvenue à tous. Je suis super content de pouvoir faire cette presse et aussi de vous accueillir ici chez Evaneos. Voilà, donc on est ravis de pouvoir vous accueillir et on va parler ensemble d'architecture d'application. Donc pour me présenter, je m'appelle Benoît, je suis lead Android ici chez Evaneos. On est une petite équipe de 8 personnes à travailler sur les apps iOS et Android d'Evaneos. Il y en a certains dans la salle, là je les vois. Voilà, on n'utilise pas du tout Flutter, nous ici en interne on fait des apps natives, mais moi par contre sur un projet perso je l'ai utilisé. Je vous ai mis deux liens, mon Twitter, je posterai les slides de la présentation juste après. Donc si vous avez des questions, des remarques, des choses qui n'étaient pas claires, n'hésitez pas à passer par là. Et je vous ai aussi mis le lien de mon GitHub, c'est là où il y a le code source de mon application. Donc si ça vous intéresse, c'est que vous voulez creuser un petit peu, tout est sur le GitHub. Du coup, mon application Flutter, elle s'appelle Beer Me Up. Comme son nom l'indique, elle traite du sujet de la bière. Voilà, donc si comme moi vous êtes amateur de bière et ou alcoolique, je vous invite à la télécharger. C'est en gros l'idée, c'est un peu d'être votre petit journal personnel de bière. Donc vous pouvez rentrer tous les bières que vous avez bu, les noter. Et pour ça, vous avez un espèce d'historique de ce que vous avez bu. Et vous n'oubliez pas le lendemain quand vous avez trop bu la veille. Voilà, et le lien peut-être le plus intéressant pour vous, ça va être les sources qui sont, comme je vous l'avais dit, disposent sur le GitHub. Voilà, donc du coup, ce que je vous propose ce soir, c'est de parler d'architecture. Et pour ça, de commencer un petit peu par le basique, finalement, le Stateful Widget, que je pense que vous devez tous connaître. Mais on va revenir un peu dessus et regarder ce qui va et ce qui va moins bien avec lui. Ensuite, on regardera les alternatives d'architecture, finalement. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que ça ? Ensuite, on parlera de MVI. MVI, c'est l'architecture que j'ai utilisée, moi, sur mon appli de bière. Donc on regardera comment ça s'est passé de l'implémenter. Est-ce que c'est vraiment un bon trade-off ? Et enfin, on fera un petit bilan de ce qu'on a vu ensemble. Avant de commencer, je vous invite vraiment, si le sujet de l'architecture vous intéresse, à regarder le travail de Brian Higan. C'est un peu le messie de l'architecture en Flutter. Il a fait beaucoup de choses. Je vous ai mis deux liens. Le lien de son GitHub avec les architectures samples qu'il a fait. C'est des exemples d'app Flutter avec plein d'architectures différentes. C'est vraiment une mine d'or. Et son talk à la DartConf de cette année, où il parle pareil d'architecture. Voilà d'ailleurs la première partie de ce talk est complètement inspirée du sien. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Il le fait beaucoup mieux que moi et vous apprendrez probablement beaucoup de choses. Du coup, ceci étant dit, je vous propose de commencer, comme je vous ai dit, par le Stateful Widget. Donc j'imagine que vous connaissez tous de près ou de loin. Alors comment ça marche ? Ce que je vous propose, c'est que tout le long de cette présentation, on va partir d'un exemple simple. C'est l'exemple qui est sur le site de Flutter, sur le tutoriel. C'est comment je fais une petite app qui est un counter avec un bouton pour l'incrémenter. C'est un exemple assez simple. Mon Stateful Widget, son state, il va être assez simple. On met une variable counter. On va mettre une petite méthode increment counter. Dans cette méthode increment counter, j'ai un appel à la méthode setState. Cette méthode setState, elle va dire à Flutter, run ce qu'il y a dans cette closure. Et ensuite, redraw le widget puisque le state a évolué. Voilà, donc le code est assez simple. Dans la partie build, on se contente de construire notre UI. Donc là, c'est vraiment pour la présentation et que j'ai fait ça. Mais voilà, on a juste un petit texte avec la valeur de notre counter. Et un bouton avec l'appel à la méthode increment counter. Donc ça, je pense que jusque là, vous connaissez tous. Du coup, ça donne une architecture qui est quand même relativement simple. Puisque c'est un Stateful Widget avec un texte et un bouton. Donc ça, ça marche bien. Sauf qu'en réalité, il y a peu de chances que votre appli, quand vous la lanciez, elle ait un écran avec juste ça. En réalité, elle va probablement plus ressembler à quelque chose comme ça. Puisque votre designer va vouloir mettre plein de choses. Vous allez devoir commencer à nester les widgets. Donc on peut imaginer que, je ne sais pas, celui-là et celui-là soient des widgets un petit peu custom, dans lesquels, je ne sais pas, vous devez passer des variables par constructeur. Donc si, par exemple, je veux accéder à ma méthode increment counter dans le bouton et la variable counter dans mon texte, je vais probablement devoir les passer en paramètres au constructeur et une référence à cette méthode en constructeur de ce widget et ce widget. Du coup, ça va marcher plutôt bien. Quand je vais appuyer sur mon bouton, qu'est-ce qui se passe ? Ma méthode increment counter est appelée. Ça remonte, ça remonte. Le stateful widget fait la logique qu'on a vu juste avant. Serre hydro et ça redescend jusqu'à notre texte qui affiche la valeur. Du coup, jusque-là, tout se passe bien. Et vous devez commencer à vous dire pourquoi il nous parle de ça, puisque finalement, ça marche bien et on pourra arrêter la presse ici. Sauf que là, ça fonctionne bien, mais on va voir qu'il y a des cas où ça commence à devenir problématique. Le premier cas, c'est si votre designer vient vous voir et il vous dit, finalement, ce texte-là, j'aimerais bien le mettre là. Dans la hiérarchie, il serait beaucoup mieux s'il était là. Donc j'aimerais que tu le déplaces. Là, vous vous dites, c'est un petit peu chiant. Maintenant, le texte est là, le stateful widget ne marche plus trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer mon stateful widget ici. Sauf que ça, là, ça paraît simple quand je le fais à l'écran, mais en réalité, changer une classe de stateless widget à stateful widget, c'est quand même une grosse refacto. Ça implique beaucoup de choses. Et du coup, toute cette partie-là devient stateless. Il y a quand même beaucoup de choses à mettre en place juste pour déplacer un champ texte. Et ce n'est pas si trivial que ça. Ce n'est pas juste déplacé dans la hiérarchie. Du coup, après, ça va marcher. J'aurai de nouveau toutes les informations dont j'ai besoin pour construire mon state. Mais on a quand même fait juste pour déplacer un champ texte, une refacto qui est quand même conséquente. Du coup, le premier défaut qu'on peut voir, c'est qu'un simple changement peut devenir assez complexe. Du coup, il y a un problème de maintenabilité. Le deuxième, c'est les tests. J'imagine que vous êtes tous des bons développeurs. Du coup, vous voulez tester votre code. Le truc que vous ne voulez pas, c'est lancer votre app. Il y a des bugs, ça crache. Vous ne voulez pas que ça arrive. Du coup, vous écrivez des tests, ce qui est bien. Continuez. Sauf que là, vous vous dites, la vision un peu idéaliste de mon test, c'est ça. J'initialise mon state, j'appelle ma méthode increment counter, et je vérifie que le state, la variable counter, est à la bonne valeur. Ça, c'est la vision idéalistique, idéale en français. Sauf qu'en réalité, ça ne marche pas comme ça, parce que vos stateful widget, c'est un widget. Et du coup, qui dit widget, dit test de widget. C'est un test de UI, et pas juste un test unitaire. Et du coup, vous devez écrire quelque chose qui ressemble plus à ça. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Flutter propose built-in, dès maintenant, des méthodes pour tester vos widgets, des tests de UI. Donc, c'est bien, c'est une bonne chose. Tous les frameworks aussi jeunes ne le font pas. Par contre, c'est des tests qui sont quand même beaucoup plus compliqués. Donc là, votre test, vous allez devoir créer votre widget, chercher le bouton et simuler un tab dessus, attendre que le state se mette à jour et vérifier que votre texte comporte bien la bonne valeur. Donc, ça se teste, mais c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, c'est plus long parce que le test est asynchrone, c'est un test de UI. Et ensuite, là, vous testez à la fois votre vue et votre logique en faisant ça. Si jamais vous changez que votre texte ne display plus counter, mais count, ça pète votre test, qui finalement, du coup, devient très lié à votre implémentation de vue et ce n'est pas du tout ce que vous avez envie. Du coup, là, quand on a vu ces deux cas-là, on peut déjà faire un petit bilan du Stateful Widget. Le premier truc qu'on peut dire, c'est que c'est très facile de démarrer avec. C'est un peu le basic de Flutter. Il est dans tous les tutoriaux. Donc, il est très facile. Il est très rapide. Également, on a vu que coder un State, c'est 5 lignes. Ça se fait très vite. C'est très bien. Et il est très bon pour un petit projet, un petit MVP. Finalement, ça fonctionne très, très bien. Et j'ajoute un truc que je n'ai pas mis sur les slides. C'est qu'il est aussi très semblable à la mécanique qu'on a en React avec le setState, etc. Ce qui peut aussi être un avantage. Pour les gens qui viennent de React, ils ne sont pas perdus. En revanche, les deux choses qu'on a vues, c'est que d'abord, il est difficile à maintenir. Dès que vous avez un changement à faire, ça implique souvent beaucoup de choses. Et le deuxième, c'est qu'il est difficile à tester. On l'a vu, c'est des tests de UI et non pas des tests unitaires. Est-ce que, jusque-là, vous me suivez ? Je vais prendre ça pour un oui. Du coup, ce que je vous propose, c'est de partir un peu de ce constat et de se dire, ok, quelles sont les alternatives auxquelles j'ai accès et sur lesquelles je pourrais me pencher. La première dont on va parler ce soir, c'est l'Inherited Widget. Vous l'avez peut-être déjà utilisé aussi. Il est Provide de base dans Flutter. Donc là, pareil, vous n'avez pas de dépendance avec une libre externe. C'est fourni par Flutter. Et le concept de ce widget, c'est de le mettre on top de votre view hiérarchie. Et c'est lui qui va contenir le state et c'est lui qui va le passer à tous les widgets descendants. Un peu comme le stateful widget, vous allez me dire. Sauf qu'il a un gros avantage, c'est qu'en passant par le contexte, vous pouvez créer un petit helper très facile comme ça, avec la méthode Inherited from widget of exact type, qui va vous permettre de le retrouver très facilement. et du coup, depuis votre vue, peu importe où vous êtes, vous avez juste à appeler ce petit helper et vous retrouvez votre variable counter de votre state. Ça, ça résout quand même un des gros problèmes qu'on a vu au début du stateful widget, c'est que vous n'avez plus besoin de passer des références fortes à vos variables et vos méthodes de callback. Du coup, ça règle ce problème de maintenabilité plus ou moins, mais ça apporte quand même une réponse. Du coup, c'était rapide, mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas si différent du stateful widget de base. C'est provide de base par flutter. C'est plus facile à maintenir. Vous enlevez ce passage par référence de vos valeurs. En revanche, on ne règle pas le problème du test. Votre Inherited widget, ça reste un widget. Vous avez besoin d'écrire des tests de UI pour l'utiliser. Pour le tester, pardon. Du coup, c'est bien, mais ce n'est pas idéal du tout. Du coup, vous dites, OK, j'aimerais bien trouver autre chose. Et du coup, naturellement, vous cherchez un petit peu et vous tombez sur Redux. Redux, c'est un peu l'architecture qui est la plus en vogue sur Flutter actuellement et pour des bonnes raisons. Vous pouvez retrouver le package Redux sur Pub. C'est d'ailleurs fait par Brian Egan, notamment. Donc, voilà, il est un peu partout. Et du coup, il y a un package qui est fourni. Du coup, comment ça marche Redux ? C'est assez simple. Vous avez votre vue. Votre vue, cette fois-ci, c'est juste le layer de Widget. Il n'y a plus aucune logique dedans. Le state est sorti de ça. On va voir comment. Votre vue, elle se contente de trigger des actions. Ces actions, elles sont envoyées dans des reducers. Les reducers sont des fonctions pures. Des fonctions pures, c'est-à-dire qu'elles reçoivent toujours en entrée une action et l'ancien state de l'app. Et en sortie, elles sortent le nouveau state. Du coup, c'est ce qu'on appelle une fonction pure parce qu'elle n'a pas d'effet de bord pour deux entrées. Elles sortent toujours à la même sortie. Du coup, ce reducer en sortie, il sort un nouveau state. Ce state, il est envoyé dans un store. Votre vue, elle est bindée sur le store grâce à un connecteur. Et vous avez un read row qui s'effectue. Du coup, c'est une architecture cyclique et qui vous permet de découper complètement votre vue de votre logique qui est contenue dans les reducers. Du coup, si on regarde ça, votre partie vue, elle n'est toujours pas facile à tester. C'est vrai que des widgets, c'est compliqué à tester. En revanche, si votre but, c'est de tester votre logique, ce n'est pas grave parce que les reducers, ce sont des fonctions pures, comme on l'a vu. Et du coup, ils deviennent très faciles à tester. Ils sont complètement découplés de la UI et vous pouvez les tester avec des tests unitaires standards. Du coup, moi, je n'ai pas utilisé Redux dans mon application. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin dans les explications. En revanche, je suis persuadé qu'il y a des gens qui l'ont déjà utilisé ici. Tiens, d'ailleurs, on va faire un petit sondage. Il y a des gens qui ont déjà utilisé Redux dans une app. Ok, je vois des mains qui se lèvent. Trois au moins. Donc voilà, il y a des personnes à qui demander si jamais vous avez besoin d'un retour d'expérience plus approfondie. En revanche, on peut en dire, c'est déjà que c'est très populaire. Populaire, pardon. C'est ça de lire les slides. Il ne faut pas lire les slides. C'est très populaire sur React. Donc ça, c'est déjà un gros point puisqu'on a vu que React a quand même une grosse communauté et du coup, c'est très cool que ce soit l'architecture par défaut sur React puisque comme Flutter y ressemble beaucoup, ça correspond aussi très bien à l'état d'esprit de Flutter et du coup, vous pourrez l'utiliser de manière assez simple. Ensuite, ça sépare bien. On a vu votre vue du reste de votre logique et du coup, la conséquence de ça, c'est que c'est très testable. Vos reducers deviennent extrêmement testables et de fait, votre logique l'est aussi. En revanche, on peut dire que ce n'est pas si facile à apprendre. Il y a quand même une courbe d'apprentissage assez importante avec Redux et notamment, là je ne l'ai pas mis, mais pour gérer toute la partie asynchrone puisque les reducers sont des fonctions pures, vous ne pouvez pas le faire là. Donc si vous avez besoin de faire un call API, il faut rajouter un middleware entre tout ça qui va gérer ça et du coup, ça fait quand même une architecture qui n'est pas évidente à appréhender au début. Donc du coup, on peut dire qu'elle n'est pas facile à apprendre. Il y a une courbe d'apprentissage en tout cas et c'est forcément plus long de créer vos écrans si vous utilisez Redux plutôt que si vous foutez tous vos states dans un stateful widget directement. En revanche, slower to develop, ce n'est pas vraiment vrai parce que c'est plus long de créer votre vue. En revanche, sur la partie test et maintenabilité, vous allez gagner du temps. Ok, maintenant qu'on a vu Redux et l'Inunited Widget, je voulais vous parler de MVI puisque finalement, le but, c'est de vous faire un retour d'expérience sur mon application et du coup, pourquoi j'ai utilisé MVI. Avant de répondre à cette question, je vais déjà vous présenter ce qu'est MVI puisque ce n'est pas si connu que ça. encore un lien vers du travail de Brian Negan. C'est de son implémentation que je me suis basé pour faire la mienne. Voilà, donc il a fait toute une appli en MVI. Donc si vous voulez vous renseigner, il y a tout ce qu'il faut dans son GitHub. Et du coup, comment ça marche ? Comme Redux, vous avez votre vue qui ne fait que du rendering, qui ne contient que vos widgets. Votre vue, elle, génère des intents. Alors la seule différence avec Redux, c'est que ce n'est pas directement des intents, c'est un stream d'intents qui est généré. Et en gros, vous balancez des events dans une queue et cette queue, c'est votre modèle qui va s'y abonner et qui va recevoir vos événements de vue. Du coup, la seule petite distinction, c'est que les intents sont vraiment envoyés dans une queue et c'est un stream d'intents qui est généré par la vue. Du coup, votre modèle, il reçoit ces intents, il les interprète et en sortie, il lui-même émet un stream de state. Votre vue s'abonne à ce stream de state et chaque fois qu'elle en reçoit un, elle se redro. Du coup, en regardant ça, moi je me suis dit, finalement, c'est un peu comme Redux. Je garde mon avantage de bien séparer ma vue de ma logique, mais je n'ai pas tout ce concept de Reducer, Middleware, etc. qui me paraissait un peu complexe pour un side project et je me suis dit, ça va être plus rapide, plus simple à mettre en place et je me sentais plus à l'aise de partir là-dessus. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et là, pour le coup, je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment ça marche en détail. Alors ça va devenir un petit peu technique, j'espère que vous verrez bien les morceaux de code. J'ai essayé de mettre le plus gros possible, mais je ne suis pas sûr que ça va bien rendre. Alors, le premier truc qu'on va regarder, c'est comment on matérialise le state. Puisque comme en Redux, il y a des states. Et pour ça, on utilise une lib qui s'appelle les Sealed Unions. C'est une lib externe, du coup, qui n'est pas de base dans Flutter et qui permet de représenter des states sous forme d'une énume. Une énume avec des valeurs associées à chacune des valeurs de l'énume. Donc, par exemple, vous pouvez avoir un state Error avec en valeur une erreur, un state Loading avec en valeur un pourcentage, je ne sais pas, ce genre de choses. En Swift, vous avez la même chose avec des énumes, avec des Associated Value. En Kotlin, vous utiliseriez des Sealed Class pour faire ça. Et en Dart, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Du coup, c'est basé sur cette librairie des Sealed Unions. Alors, du coup, je vous ai mis un exemple de comment ça marche. Ça paraît assez impressionnant comme ça, mais on va décortiquer. C'est assez simple, finalement. La première partie qu'il faut regarder, c'est mes deux states qui sont en bas, matérialisés par des classes. J'en ai fait deux. J'ai mis un state Loading pour les besoins de la présentation. On peut imaginer, je ne sais pas, qu'on va charger la première valeur du compteur par un web service, par exemple. Bref, l'idée, c'était quand même d'en avoir deux. Donc, je vous ai mis un state Loading qui n'a pas de valeur intrinsèque et un state Load qui, une fois que la valeur est chargée, contient ma valeur de compteur. Donc, ça, c'est assez simple. C'est les deux classes qui représentent mon state. Et ensuite, du coup, je crée mon state qui est une union de State Loading et de State Load. Et du coup, j'ai des petites méthodes Factory assez cool pour créer un custom State Loading, un custom State Load, en passant mes valeurs. Et derrière, ça appelle une Factory avec les vraies classes derrière. Du coup, pourquoi je vous montre tout ça ? C'est que c'est un peu complexe à construire. En revanche, votre vue, elle, elle va grandement bénéficier de l'utilisation de ces styles d'union puisque, elle, au lieu de retourner juste un widget, elle va retourner un stream builder puisqu'on se rappelle qu'elle est abonné au stream de State du modèle. Et du coup, sur les styles d'union, il y a une méthode Join qui est très pratique et qui vous permet de découper et de faire un cas pour chacun de vos states possibles, finalement. Et du coup, d'accéder aux variables de manière type safe quand il y en a. Là, par exemple, mon compteur, je peux y accéder quand je suis dans le cas load, mais pas dans le cas loading vu qu'il n'existe pas. Du coup, ça, c'est quand même assez pratique. En revanche, c'est assez complexe, finalement, à mettre en place. Ensuite, on va regarder les intents. Là, pareil, on dépend d'une lib externe et cette lib externe, elle a un seul but, c'est de faire que vos widgets puissent directement devenir des émetteurs d'événements. Du coup, ça permet de binder une méthode on-tap, par exemple, sur un stream d'événements. Du coup, votre intent, il est assez simple, finalement. Là, en l'occurrence, il n'y a qu'un bouton, c'est increment. Donc, c'est assez simple. On déclare un void stream callback. Void parce qu'il n'y a aucune valeur associée au callback, c'est juste que j'appuie sur mon bouton. Et depuis ma vue, je dis juste on-press, bind-toi sur le increment counter, le stream d'intent. Et ça, du coup, la librairie Flutter Stream Friend vous permet de générer tout, d'en faire un stream de manière seamless. Du coup, là, on a vu tout notre vue avec le state et il nous manque une dernière partie, c'est le modèle. Alors là, pareil, ça fait peut-être un peu peur, mais on va le décortiquer ensemble. Il n'est pas si complexe. La première chose qu'on peut dire, c'est qu'il a un stream controller pour générer des custom states, puisqu'on a dit que lui, son seul but, c'était de générer une sortie de state, un stream. Donc, c'est grâce au stream controller. On l'instancie en lui filant le stream d'increment de presse sur le bouton increment. Donc ça, ça vient de venir de notre vue. C'est un stream d'objet nul, puisque, encore une fois, je vous l'ai dit, il n'y a pas de valeur associée au presse sur un bouton. Et il écoute ce truc et à chaque fois, la méthode increment est appelée. J'ai ma logique dedans, j'incrémente ma variable counter et je génère un nouveau state. Donc, je fais add pour ajouter un state dans la queue, qui est un custom state load avec la bonne valeur de counter. Du coup, avec tout ça, la boucle est un peu bouclée. On a notre architecture globale. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? On peut déjà en dire que ça marche et c'est implémentable. En revanche, ce n'est pas si simple que ce diagramme veut bien le laisser paraître. On a vu, les states, c'est assez compliqué. Vous dépendez de pas mal de libres externes et il y a beaucoup de boilerplate que là, j'ai un peu enlevé pour les besoins de la présentation. Mais il y a quand même beaucoup de code à générer pour chacune de vos vues. Du coup, ça, c'est un peu le premier truc qu'on peut en dire. C'est que ce n'est pas si simple sur le papier, le pari de gagner par rapport à Redux s'il n'est pas forcément gagné au final. Ensuite, on va regarder un test, comment ça se passe, puisqu'on a vu que les tests étaient une partie importante. Donc là, encore une fois, on va le décortiquer ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On commence par instancier un fake stream controller qui va générer des taps sur le bouton, donc les increment counter. Donc ça, c'est l'équivalent de notre vue, au final, qu'on est en train de stub. Ensuite, on va créer notre modèle en lui filant le stream de notre vue qu'on vient de stub. On récupère en sortie le stream qui est généré par le modèle de state. On simule un appui sur le bouton en ajoutant un event. Encore une fois, c'est nul parce qu'il n'y a pas de valeur associée. Et on regarde en sortie que notre state stream, le prochain state qu'il émet, est bien la bonne valeur. Du coup, là, pareil, on peut faire un petit bilan et se dire, OK, c'est plus simple qu'avec un stateful widget, c'est sûr. On ne sait pas un test de UI. En revanche, il n'est pas non plus évident. Déjà, j'ai enlevé pas mal de boilerplate pour la présentation, mais en réalité, vous pourrez aller voir dans mon GitHub, il y a des tests complets. C'est beaucoup plus verbeux que ça. Et ensuite, il est asynchrone quand même, puisqu'on se base sur des streams. On est tout le temps obligé d'attendre le retour des streams. Donc, c'est simple, ça marche, mais ce n'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait faire si on teste un reducer Redux. Du coup, l'heure du bilan arrive un petit peu pour MVI. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Déjà, il y a une meilleure séparation entre la vue et votre logique que ce que vous pourriez avoir avec un stateful widget. Donc, sur ça, le pari est vraiment gagné. C'est plus facile quand même à apprendre que Redux. Il y a moins de concepts et c'est des concepts qui se rapprochent plus de ce que vous pouvez connaître avec du MVVM ou du MVP. C'est aussi pour ça, moi, j'avais choisi de partir dessus. C'est testable. Pas parfaitement, mais en tout cas, c'est beaucoup plus testable qu'un stateful widget. En revanche, ce n'est pas très bien documenté. Si vous tapez MVI Flutter, hormis les liens de Brian Egan, vous n'allez pas trouver grand-chose. Peut-être mon appli, si vous allez assez loin sur GitHub, mais vraiment, ce n'est pas facile de trouver de la doc dessus. Sur MVI en soi, oui, mais sur MVI en Flutter, il n'y a pas grand-chose. Et enfin, je réinsiste un peu là-dessus, mais il y a beaucoup de boilerplate à écrire. Vous irez voir pareil si ça vous intéresse le code. Il y a quand même beaucoup de choses. j'en ai enlevé beaucoup, mais il y a beaucoup de boilerplate. Du coup, si on fait un petit bilan un petit peu de MVI, moi, j'avais fait ce choix pour mon architecture. Je suis quand même content de l'avoir fait dans le sens où je n'ai pas eu à me mettre dans Flutter plus Redux en même temps. Mais MVI, je pense que pour quelqu'un qui veut vraiment faire des applications soit professionnelles, soit vraiment poussées, ça atteint vite ses limites. Et je ne pense pas que c'était le bon choix à faire finalement rétrospectivement. Même si moi, ça reste un side product, donc au final, j'ai choisi une architecture testable et tout, mais au final, je n'ai pas écrit tant de tests que ça. Mais si jamais vous voulez vraiment pousser loin votre projet, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions au monde. Du coup, j'espère que je ne vous ai pas perdu sur cette partie MVI. Ce que je vous propose pour conclure, c'est de faire un petit bilan de tout ce qu'on vient de voir là, ce soir. Le premier qu'on a vu, c'était le Stateful Widget, que je pense que vous connaissez tous. Donc on a vu, très facile de démarrer avec. C'est le même pattern que React avec le set state, etc. Donc pareil, un gros avantage pour ça. En revanche, il n'est pas facile à tester et pas facile à maintenir. C'est un peu le trade-off à faire. Ensuite, on a vu l'inérité de widget. Donc plus facile à maintenir qu'un stateful widget, mais toujours pas facile à tester. Il ne règle pas du tout tous les problèmes. Ensuite, on a vu Redux. Redux, beaucoup plus robuste, beaucoup plus facile à tester. En revanche, il y a une vraie courbe d'apprentissage si vous voulez vous y mettre sur Flutter. Enfin, on a vu MVI. MVI qui est plus facile à apprendre que Redux. Plus facile à tester qu'un stateful widget de base. En revanche, pas aussi robuste, pas aussi testable. Je le remets là, mais beaucoup de boilerplate de code est clair pour chacune de vos vues. Du coup, pour conclure cette présentation, je me suis dit qu'est-ce que je vais leur répondre s'ils viennent vers moi après et me disent tu penses que je devrais choisir quelle architecture ? Du coup, je n'ai pas de réponse à cette question puisque je pense qu'elle dépend beaucoup de votre cas. En revanche, je peux vous donner trois conseils de mon expérience. La première, c'est de démarrer avec une architecture facile. Surtout si c'est votre premier projet Flutter où vous débutez là-dedans. Si vous mangez le mur de Flutter plus de Redux à mettre en place sur votre premier projet, vous allez vous prendre plein de portes. Vous allez devoir revenir sur des trucs que vous aurez mal fait, etc. Ça va être un enfer et ça ne va pas du tout vous donner envie de continuer. Du coup, mon conseil, c'est vraiment de ne pas vous prendre la tête au tout début là-dessus et quand votre projet commence à grossir, vous avez un vrai besoin d'y réfléchir. Le deuxième, c'est de ne pas sous-estimer l'importance d'une bonne architecture. Ça rejoint un peu mon premier point mais dès que votre projet va grossir, vous allez forcément avoir besoin de revenir dessus, d'écrire des tests, etc. Et là, si vous n'avez pas choisi une bonne architecture au début, tout le temps que vous aurez gagné en prenant des raccourcis au début, vous allez le perdre probablement x10 en sortie. Donc vraiment, je vous encourage à réfléchir à ça. et j'insiste aussi sur ce point parce que Flutter étant très jeune et c'est un peu le truc de tous les frameworks très jeunes, tous les exemples et les articles que vous trouvez sur Internet sont très autour de comment j'arrive à faire tel type d'interaction, comment j'ai tel type de widget, etc. Mais au final, il n'y a pas encore cette maturité qu'on a aujourd'hui sur les plateformes natives iOS et Android où on réfléchit beaucoup à l'architecture. Ce n'est pas encore le cas sur Flutter, il n'y a pas tant d'articles que ça et du coup, vous n'allez pas forcément être amené à y réfléchir si vous suivez juste les tutoriels. Donc vraiment, je vous invite à y réfléchir. Et enfin, dernier conseil, alors je ne l'ai pas utilisé du coup, je ne suis pas forcément bien placé pour le dire mais je pense que Redux, au vu de la popularité du fait que ce soit maintenu par des gens comme Brian Egan qui sont quand même très sérieux sur le sujet et du fait que c'est très utilisé aussi sur React, c'est probablement un très bon choix pour votre application. Alors encore une fois, ça peut dépendre mais c'est probablement un bon choix. Voilà pour moi. Des questions ? Bonjour. Je me demandais du coup, pourquoi pas faire polsonnement du bloc qui est une architecture poussée notamment sur les applications Flutter par Google ? Alors, c'est une bonne question. La première réponse, c'est qu'à l'époque où j'ai fait mon projet, il n'y avait pas encore tout ça. Donc voilà. Après, c'est probablement aussi une bonne alternative. Pour être franc, je ne l'ai pas regardé donc je n'ai pas voulu en parler sans connaître plus le sujet que ça. Mais c'est probablement une bonne alternative aussi. Je sais que Redux est très utilisé. j'ai vu Brian Egan encore à sa dart con, c'est ce qu'il met en avant lui. Donc j'imagine qu'il a aussi des bonnes raisons de le faire. Après, tu as probablement raison, c'est probablement une bonne alternative. Voilà. c'est ce qu'il a fait. Sous-titrage FR ?